Salut les PS2! Comment ça va? Installez bien devant vos écrans, ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien vos oreilles et écoutez! Aujourd'hui, nous allons apprendre les animaux à plumes et les animaux à poils. Observez bien les animaux! C'est un canard, c'est un coq, c'est une poule, c'est un perroquet, c'est un oiseau. Regardez bien les enfants! Ils ont deux pattes! Regardez! J'ai entouré les deux pattes! Alors, tous ces animaux ont deux pattes! Regardez encore! Ils ont un bec! Tous ces animaux ont un bec! Regardez encore! Ils ont deux ailes pour voler! Alors, tous ces animaux ont deux pattes un bec et deux ailes. et ils ont des plumes sur leur corps. Alors, ce sont les animaux à plumes. Ce sont les animaux à plumes. Placez les animaux à plumes dans la case verte. Regardez! C'est un oiseau! Regardez l'oiseau bleu! Est-ce que l'oiseau bleu est un animal à plumes? Est-ce qu'il a un bec, deux ailes, deux pattes? Bien sûr que oui! Bravo! Alors, l'oiseau est un animal à plumes. Regardez maintenant! Le perroquet! Est-ce que le perroquet est un animal à plumes? Est-ce qu'il a un bec? Oui! Il a deux pattes? Oui! Il a deux ailes? Excellent! Il vole et il pond des oeufs encore. Bravo! Comme l'oiseau. Alors, le perroquet est un animal à plumes. Bravo les grands! Et maintenant, regardez la poule. Est-ce que la poule est un animal à plumes? Elle a un bec, oui. Quoi encore? Deux pattes, oui. Elle pond des oeufs. Excellent! Elle a deux ailes? Oui. Excellent! Alors, la poule est un animal à plumes. Bravo! Regardez maintenant! Qu'est-ce que c'est? Oui! C'est une vache! Est-ce que la vache est un animal à plumes? Est-ce qu'elle a deux pattes? Comptez-les! Un, deux, trois, a quatre. Alors, la vache n'a pas deux pattes. Elle a quatre pattes. Est-ce qu'elle a un bec? Bien sûr que non! Elle a une bouche, elle n'a pas un bec. Alors, la vache n'est pas un animal à plumes. La vache a des poils. Elle n'a pas des plumes sur son corps. Elle a des poils. Regardez, ce sont les poils. Elle a quatre pattes. Un, deux, trois, quatre. Elle a quatre pattes. Elle a une bouche. Elle n'a pas un bec. Elle a une bouche. Elle broute l'herbe. Elle n'a pas un bec. Elle ne pond pas des oeufs. Alors, la vache est un animal à poils. La vache est un animal à poils. Regardez, c'est un cheval. C'est un lapin. C'est un écureuil. Ah, regardez, ils ont quatre pattes. J'ai entouré les quatre pattes. Et ils ont encore une bouche. Est-ce que ces animaux ont un bec? Non. Est-ce qu'ils ont deux pattes? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils volent? Non. Alors, ce sont les animaux à poils. Ce sont les animaux à poils. Alors, on a vu ensemble les animaux à plumes et les animaux à poils. Les animaux à plumes ont un bec deux ailes, ils volent, ils pondent des oeufs et encore il y a sur leur corps des plumes. Mais les animaux à poils sont des animaux qui ont quatre pattes. Ils n'ont pas un bec, ils ont une bouche et en même temps ils ont des poils sur leur corps. Ils n'ont pas des plumes sur leur corps, ils ont des poils et ils ne volent pas, ils marchent et ils ne pondent pas des oeufs. Alors, regardez maintenant. J'entoure les animaux à plumes. Je dois entourer seulement les animaux à plumes. Regardez avec moi. C'est une poule. Est-ce que la poule est un animal à plumes? Oui, la poule est un animal à plumes. Bravo! Regardez encore. Alors, j'entoure la poule puisqu'elle est un animal à plumes. Regardez maintenant l'oiseau. Est-ce que l'oiseau est un animal à plumes? Bien sûr que oui! J'entoure l'oiseau. Regardez maintenant. C'est un chat. Est-ce que le chat est un animal à plumes? Non! Bravo! Alors, je n'entoure pas le chat. Regardez maintenant. C'est un chien. Est-ce que le chien est un animal à plumes? Bien sûr que non! Alors, je n'entoure pas le chien. Regardez maintenant. C'est un canard. Est-ce que le canard est un animal à plumes? Bravo les grands! Formidable! le canard est un animal à plumes. Il a un bec, il a deux pattes, il a deux ailes et il vole. Alors, le canard est un animal à plumes. J'entoure le canard. Je barre l'intrus. C'est un tigre, c'est un cheval, c'est un perroquet. Alors, regardez bien. Est-ce que le tigre est un animal à plumes ou bien un animal à poils? Regardez ses caractéristiques. Est-ce qu'il a deux pattes? Est-ce qu'il a deux ailes? Est-ce qu'il a un bec? Non! Alors, c'est un animal à poils. Bravo! Le tigre est un animal à poils. Regardez maintenant le cheval. Le cheval est un animal à poils ou bien à plumes? Formidable! Le cheval est un animal à poils. Regardez maintenant le perroquet. le perroquet est un animal à poils ou bien à plumes? Excellent! Le perroquet est un animal à plumes. Il a un bec. Il a deux pattes. Il a des plumes sur son corps. Et il a encore... Il pond des oeufs et il vole. Alors, le perroquet est un animal à plumes. Alors, qu'est-ce qu'on va barrer? Où se trouve l'intrus? Bravo les grands! Le perroquet est l'intrus. Je barre le perroquet. Je barre l'intrus. C'est un hibou. C'est un lapin. C'est un coq. Alors, regardez bien les images. Regardez l'hibou. Est-ce qu'il a deux pattes? Oui. Il a deux ailes? Oui. Il vole encore. Et il a un bec. Excellent! Alors, l'hibou est un animal à plumes ou bien à poils? Excellent! L'hibou est un animal à plumes. Bravo! Et le lapin? Regardez le lapin. Il a quatre pattes. Il a une bouche. Il y a des poils sur son corps. Oui! Le lapin est un animal à poils. Excellent! Regardez maintenant le coq. Le coq est un animal à plumes. Il a un bec. Il a deux pattes. Il a des plumes sur son corps. Il vole. Alors, où se trouve l'intrus? L'hibou et le coq sont des animaux à plumes. Mais le lapin est un animal à poils. Alors, il est différent. Alors, je barre le lapin. Bravo! Je barre le lapin puisqu'il est un animal à poils. Placez les animaux à plumes de ce côté et les animaux à poils de l'autre côté. Regardez les enfants. L'écureuil est un animal à poils ou bien un animal à plumes? Il a quatre pattes. Bravo! Il n'a pas un bec. Il a une bouche. Oui! Alors, l'écureuil est un animal à poils. Il a des poils encore sur son corps. Excellent! Regardez maintenant le canard. Le canard est un animal à plumes ou bien à poils? Regardez ses pattes. Il a deux pattes et un bec. Il a deux ailes. Il pond encore des oeufs. Il vole. Superbe! Alors, le canard est un animal à plumes. Bravo! Regardez la poule. La poule est un animal à plumes ou bien un animal à poils? Excellent! La poule est un animal à plumes. Bravo! Et le chat? Regardez le chat. Il a quatre pattes. Il a des poils sur son corps. Il marche. Oui! Le chat est un animal à poils. Excellent! Bravo les grands! Merci de votre attention. Je vous aime beaucoup. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada